Cette vidéo est pour montrer comment on peut lire des fichiers et calculer un indicateur tel que le NDVI et extraire une certaine analyse. Les fichiers c'est les images spot qui ont été donc chaque fichier c'est une bande 1 2 3 4 donc on va lire chaque bande, récupérer les données matricielles des bandes, faire le calcul matriciel du NDVI et essayer d'estimer combien il y a de pixels supérieures à 0.3. Donc pour lire une image on utilisera GDAL donc on importe GDAL on importe certaines choses on va enregistrer tous les drivers on va pour ouvrir un fichier donc on utilise la méthode GDAL open le nom du fichier le fichier s'appelle donc si je voulais lire la première bande c'est ça je lis la première bande je peux lire le nombre de colonnes je peux lire le nombre de lignes je peux lire le nombre de bandes par la suite je peux extraire une bande une fois que j'ai une bande je peux aller chercher les données read as array alors de 0 0 jusqu'à call jusqu'à row on va juste simplement afficher les informations donc j'obtiens bien la lecture de ma mon image bon on comprend très bien que si je dois faire ça pour chaque bande bon je dois reproduire ce code sachant que je veux calculer le NDVI j'ai besoin de la bande 3 et la bande 2 donc le mieux ce serait de faire une boucle et de créer une liste avec les données lues je vais faire une boucle en mettant les indices des bandes que je recherche le nom du fichier contient l'indice de la bande donc simplement on va le générer on va générer le nom du fichier à chaque itération il va me générer le nouveau nom donc bande 2, bande 3 donc le %d va être remplacé par 2, par 3 j'ouvre le fichier je récupère les données ça marche et les données lues je les mets dans ma liste et ici bon pour afficher le contenu de matrice j'ai bien en fait une matrice à chaque fois donc j'en ai 2 2 des entiers 8 bits donc les images contiennent des valeurs entre 0 et 255 donc je lis donc je lis les fichiers je récupère les données matricielles je calcule le NDVI le NDVI c'est simplement NDVI moins rouge divisé par pire plus rouge donc on va mettre les parenthèses pour prioriser les opérations donc ça c'est la formule du NDVI donc au niveau matriciel ça deviendrait la matrice contenant le 3 donc c'est la 1 moins matrice contenant le 2 on devrait mettre les parenthèses on divise par la somme des deux on affiche le résultat ok il y a des divisions par 0 comme on l'a vu quand on a lu les matrices on a vu qu'il y avait des 0 donc c'est sûr que ça ne marchera pas puisqu'ici on a une division on ne peut pas avoir des 0 alors une manière de faire ce serait de masquer les 0 donc on va utiliser numpy le volet masque on va masquer data par exemple data quand il est égal à 0 on va le masquer donc on a masqué plus d'erreur parfait vérifions maintenant le min et le max du NDVI donc on a entre 0 et 255 on sait très bien que le NDVI varie entre moins 1 et 1 donc si on se rappelle quand on a lu data on a vu que les données étaient en entier 8 bits donc des valeurs entre 0 et 255 donc il a tendance quand il fait un calcul matriciel de garder le type de la variable de la matrice donc on ne veut pas un NDVI en entier on veut un NDVI en flottant donc on devrait plutôt convertir nos matrices quand on les lit en flottant alors on doit importer numpy j'exécute et j'ai bien une valeur entre moins 1 et 1 donc minimum à moins 0,7 et maximum à plus 0,58 parfait donc j'ai récupéré les données matricielles j'effectue le calcul de NDVI et je calcule donc on va voir combien il y a de pixels avec un NDVI supérieur à 0,3 pour calculer le nombre de pixels supérieur à 0,3 une manière de faire ce serait d'utiliser le principe de l'histogramme sur le NDVI avec les bins donc entre moins 1 et 0,3 donc on va faire un peu plus et plus 1 on va mettre comme un seuil l'histogramme retourne deux informations l'histogramme la valeur des pixels et les plages donc les limites de chaque plage donc si on veut voir l'histogramme donc on a 196 801 une valeur au-dessus de 0,3 on pourrait afficher l'histogramme avec matplotlib on pourrait le faire assez simplement avec des barres en X en X qu'est-ce qu'on pourrait mettre valeur inférieure à donc inférieure à 0,3 et supérieure à 0,3 les valeurs de l'histogramme on affiche donc il m'affiche mon histogramme avec les deux catégories d'informations que j'ai demandé parfait ça répond à ma question si je veux par exemple là j'ai en pixel si je veux en superficie alors il faudrait que je récupère ici la géotransformation donc ça va me donner 6 informations simplement l'afficher donc ça me donne en général comme information la position du pixel 0,0 en X ici en Y ici le déplacement en X c'est 20 le déplacement en Y c'est moins 20 c'est 20 mètres la taille des pixels donc on peut définir une des variables en fait pixel B V pixel hauteur 0 0 on va simplement récupérer ces variables on va les alimenter avec ce qu'on obtient dans je transforme la deuxième valeur et la dernière valeur en valeur absolue ça on va avoir la taille des pixels donc si on veut obtenir par exemple le nombre de superficie des pixels supérieur à 0,3 en mètres carrés on multiplie par la taille d'un pixel donc on a 78 millions 720 mille 400 mètres carrés de pixels supérieur à 0,3 voilà donc avec différentes librairies les plus importantes NumPy, GDAL et Matplotlib on peut faire un petit exercice assez simple calcul de NLVI et de faire une analyse donc sans trop de code voilà ou pouplay de NLVI ou orrow ou 4 14 24 15 rafil